Aujourd'hui on va parler de remote et donc alors tu verras qu'il ne faut pas aller à l'autre bout de la planète pour travailler en remote, tu peux faire ça de chez toi, bref de où tu veux et on va voir aussi comment rendre cette expérience de remote la plus agréable possible pour que tu puisses garder la motivation à long terme parce qu'être seul, travailler de chez soi c'est parfois hyper pratique on se dit qu'on avance beaucoup plus vite, qu'on n'est pas déconcentré mais une fois que les semaines passent, on s'ennuie, on risque de tomber un peu dans le piège d'être vraiment dans la solitude et donc je vais te donner des astuces pour t'en sortir, pour pouvoir trouver des solutions pratiques et donc que tu vas pouvoir d'ailleurs appliquer aujourd'hui si c'est ton cas, voilà, en regardant cette vidéo je te souhaite que tu as un excellent visionnage et n'hésite pas à poser toutes tes questions on démarre la vidéo, tout de suite c'est parti Hello et bienvenue à la AppuAppAcademy si tu ne me connais pas, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de workflow de design et de business et donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite vraiment pas à liker, à t'abonner à cette chaîne ou si tu as la moindre question, ça se passe en dessous en commentaire alors je t'invite à retrouver les sujets que nous allons voir aujourd'hui ensemble et n'hésite pas à passer d'un sujet à l'autre juste en cliquant en dessous dans les extraits et puis de nouveau, si tu as la moindre question, si tu veux en savoir un peu plus, ça se passe juste en dessous alors on va répondre à la première question qui est, c'est quoi le travail en remote alors il y a différents points de vue, que tu sois freelance, ça fait partie de ton quotidien donc tu le fais de chez toi à la maison ou tu décides de travailler d'un café ou tu vas dans un espace de coworking dans lequel tu vas pouvoir travailler comme chez toi sauf qu'il y aura du monde et que tu vas pouvoir multiplier les opportunités et de faire des connaissances, de faire des liens d'amitié avec d'autres membres bref, toute cette aventure est très enrichissante et sinon travailler en remote, c'est aussi le synonyme de travailler en nomade digital et donc aller à l'autre bout de la planète dans un endroit qui est paradisiaque on va penser par exemple à Bali, on va penser au Portugal il y a plein de destinations hyper intéressantes, hyper enrichissantes aussi par lesquelles tu vas pouvoir travailler à distance et croiser d'autres nomades digitaux après tu as les salariés qui travaillent pour une boîte qui depuis quelques années, depuis le Covid, disons ça a fort accéléré ils sont en télétravail, ils travaillent de chez eux à la maison et donc l'idée c'est de pouvoir continuer à travailler de chez soi sans devoir prendre la voiture, sans devoir aller voir son boss et en général ça se fait soit 2-3 heures par semaine soit c'est full remote ces différentes choses vont faire en sorte qu'on n'aura pas tous le même point de vue sur ce que c'est de travailler en remote ni avoir le même retour, ni avoir le même ressenti mais pourtant on est tous face au même problème c'est que parfois on a ce problème de solitude, perte de motivation et dont le sujet de cette vidéo qu'on va voir ensemble pour justement résoudre tout ça alors pour répondre à la question de pourquoi est-ce que travailler en remote n'est pas fait pour tout le monde et bien tout simplement c'est parce qu'il faut au départ s'isoler alors qu'on s'isole chez soi à la maison qu'on s'isole dans un espace coworking qu'on s'isole à l'autre bout de la palette à un moment donné on se retrouve seul et donc c'est pas fait pour tout le monde maintenant rien n'empêche de créer des relations créer des amis, créer des opportunités d'échanger avec d'autres coworkers ou d'autres nomades ou d'autres remote et donc l'idée c'est que tu peux avoir ce même sentiment d'équipe à distance mais c'est vrai qu'au final on est face à l'ordinateur on se trouve un peu face à soi-même et c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde mais il y a les avantages comme les inconvénients et donc l'avantage étant que tu peux partir où tu veux et de travailler à distance donc voyager, découvrir du monde, rencontrer des gens à l'autre bout de la planète c'est très cool ou même dans ta ville la plus proche mais d'un autre côté tu es 100% libre et donc il va falloir te créer des routines te créer un quotidien qui est quand même plus ou moins entre liberté et organisation pour que ce soit bénéfique pour toi et l'entreprise bien entendu le but du jeu c'est quand même de réussir à terminer tes missions parce que travailler à distance c'est pas la même chose que de travailler tranquille sur son bureau qu'on connait très bien il va falloir s'adapter chaque fois à un autre bureau un autre lieu, du bruit, une mauvaise connexion internet bref toutes ces choses qui peuvent clairement perturber ton travail et donc il va falloir préparer tout ça et donc on va voir ensemble comment pallier tout ça comment faire en sorte que ça se fasse bien pour cette expérience parce que ça reste une expérience positive moi j'adore ça, je fais ça depuis quelques années maintenant et voilà je pense qu'il faut être préparé à ça et donc on va voir ensemble maintenant comment préparer tout ça alors pour préparer au mieux cette expérience de travailler en remote je te propose 4 passages à l'action qui sont les suivants donc la première action ça va être de prévoir tout le matériel dont tu auras besoin sur place et donc moi je dirais que le minimum sans faire d'extra c'est un ordinateur portable une gourde pour se rafraîchir un sac à dos ou un sac à main un bloc-notes et un stylo et puis un petit tip si tu veux t'isoler parce que tu ne sais jamais s'il va y avoir du bruit si le lieu où tu vas travailler va être silencieux ou pas ou peut-être que tu aimes bien le bruit bref moi je pense qu'un bon investissement mais complémentaire c'est d'acheter des écouteurs bluetooth style Airpods pour justement t'isoler du bruit ambiant et être focus dans la mission que tu as à réaliser l'action numéro 2 ça va être de s'assurer que notre lieu de destination contient bien un endroit où je peux être concentré et être au calme pour pouvoir travailler tranquillement la troisième action ça va être de ne jamais et vraiment en grand jamais vérifier la vitesse de internet donc l'accès à internet on l'a dans le monde entier aujourd'hui ou presque dans le monde entier en tout cas dans toutes les grandes villes mais c'est sûr que la connexion la vitesse de connexion va être importante selon si tu es web designer si tu travailles juste sur des logiciels type google docs et compagnie ou que tu t'occupes des réseaux sociaux il y a comme ça différentes connexions qui vont pouvoir te convenir mais sache que par exemple moi en tant que web designer je travaille sur Webflow c'est une plateforme il y a des images il y a des vidéos j'ai besoin d'avoir vraiment une connexion internet hyper rapide donc c'est primordial de vérifier tout ça l'action numéro 4 ça va être de penser à son budget sur place parce qu'évidemment qui dit déplacement dit qu'il va falloir consommer sur place qu'il va peut-être falloir payer un parking qu'il va peut-être falloir payer les transports en commun bref toutes ces choses là qui vont s'ajouter aux dépenses et donc voilà ça c'est pour moi les 4 premières actions que tu vas pouvoir mettre en place là aujourd'hui en regardant cette vidéo alors maintenant j'ai rassemblé pour toi 26 trucs et astuces pour que tu puisses prendre des pauses prendre du temps pour toi parce que c'est très important de serrer de faire des pauses c'est vraiment essentiel quand on travaille en remote encore plus et donc je vais te proposer des idées de pauses d'un petit quart d'heure d'une heure plus ou moins de 2-3 heures voire une journée entière et donc je t'invite à retrouver ces 26 points là tout de suite donc pour le premier point les pauses courtes de 15 à 30 minutes je t'invite à boire du thé boire un café boire de l'eau bref t'hydrater tu peux prendre un jus vert si tu veux ou un smoothie c'est toi qui vois deuxième chose par exemple c'est de faire des séances de méditation donc c'est tout simplement se poser et prendre 20 minutes pour soi pour méditer la troisième chose à faire c'est faire une pause musicale donc la musique à fond bien entendu dans tes écouteurs tu peux même faire un petit pas dedans si tu veux si tu as l'occasion tu peux aussi faire un petit tieste sinon tu peux faire une petite promenade au grand air idéalement avec ton chien ou ton animal de compagnie préféré pourquoi pas s'aérer un peu enfin au lieu de s'aérer changer d'air mais chez toi en regardant des vidéos YouTube ou en écoutant un podcast je t'invite aussi à faire appel à un ami essayer de voir si tu peux pas donner tes nouvelles prendre ses nouvelles pourquoi ne pas planifier un petit rendez-vous personnel sur ta journée de travail donc faire une petite course aller chercher un colis qui serait arrivé au point de relais par exemple bref c'est toutes des petites choses qui peuvent tout simplement te donner 15 minutes de répit donc il faut pas hésiter à le faire alors faire un peu d'exercice de respiration d'étirement c'est excellent aussi sortir et faire une petite course ou pour faire une course pour un petit goûter faire une petite pause goûter pourquoi pas si tu as un café près de chez toi d'aller prendre juste un petit cookie un petit café tranquille et passer un peu de bon temps pour toi ensuite tu peux aussi faire le tour de tes plantes alors je sais pas si chez toi tu as des plantes mais tu peux les chouchouter les arroser prendre soin d'elles elles en ont besoin et donc elles seront d'autant plus ravies que tu prennes le temps pour elles deuxième point ce sont toutes les pauses moyennes voire jusqu'à une heure et donc là je t'invite à par exemple lire continuer la lecture d'un livre parce que voilà lire c'est très enrichissant on apprend beaucoup de choses et donc voilà ça te permet de s'évader un peu et de pouvoir revenir recharger apprendre quelque chose de nouveau donc ça aussi si tu t'es lié si tu t'es inscrit à une formation c'est peut-être l'occasion de chaque jour prendre une petite heure pour toi pour justement travailler là-dessus on peut pas faire 100% l'apprentissage d'une nouvelle formation et garder ses missions en route l'idéal c'est de prendre un peu de temps chaque jour pour pouvoir avoir cet effet accumulatif au bout de quelques jours voire quelques semaines alors je t'invite aussi à faire un petit déj un petit café virtuel avec des potes en ligne c'est aussi un bon moyen de prendre une petite heure de répit ou de jouer à un jeu un jeu en ligne d'une petite heure voire 3-4 je l'ai mis aussi dans la section de 3-4 heures parce que voilà quand on commence à jouer les heures filent et on voit pas le temps passer faire une petite séance de sport une petite séance de yoga si tu en as l'occasion un peu muscu une petite course de 5 km ça peut que faire du bien alors troisième point c'est une pause longue c'est à dire de 3-4 heures donc là c'est vraiment que tu prends ton après-midi par exemple c'est je t'invite par exemple à jouer un jeu vidéo alors une super partie un tournoi ou autre avec plusieurs amis au jeu que tu auras choisi lire tout simplement donc continuer la lecture pendant des heures déjeuner à l'extérieur avec un ami autour d'un café manger un sandwich bref sortir de chez toi et faire une petite promenade même je pense qu'il faut 3-4 heures pour ça ou alors pourquoi pas organiser une petite séance shopping pour justement profiter un peu de de ses victoires et de s'offrir de se faire plaisir quatrième point c'est prendre carrément sa journée et c'est parfois essentiel et donc là je t'invite à être créatif pourquoi pas trouver une ville proche de chez toi donc accessible mais que tu n'as peut-être jamais pris le temps de visiter ou pourquoi pas aller même plus loin que ça c'est de prendre un vol le matin un vol le soir et d'avoir vraiment une journée hyper remplie pour toi de le faire seul ou accompagné c'est vraiment à toi de voir alors je t'invite aussi à prendre le temps pour toi et de te trouver un centre thalasso un centre de spa ça fait beaucoup de bien un petit massage un petit bain à bulle c'est vraiment on ne peut mieux organiser une sport journée donc une journée aventure je ne sais pas si près de chez toi il y a des parcs ou des alors des parcs qui ont tout ce qui est équipement aventure ou tout simplement des parcs dans la nature mais ça peut te permettre de te ressourcer avec toi-même de voir un peu de faire le point sur soi sur tes objectifs etc et ça fait un bien fou et puis tout simplement pourquoi ne pas prendre une journée et te poser ne rien programmer rien faire du tout c'est aussi très important alors je t'ai donné des passages à l'action pour démarrer donc 4 passages à l'action on va maintenant voir ensemble des questions à se poser pour être sûr que est-ce que le remote c'est fait pour toi ou pas et donc il va falloir se les poser y répondre et donc je t'invite à les retrouver juste ici donc j'en ai 10 à te proposer donc la première question c'est quelle méthode de travail hybride convient le mieux à mes activités actuelles possible ou non ou est-ce qu'il va falloir changer de carrière qui sait la question numéro 2 c'est comment trouver un pays accueillant si je décide de travailler en remote et je t'invite à découvrir une pépite qui est nomadlist.com dans laquelle qui est une plateforme communautaire dans laquelle tu vas retrouver énormément de destinations du monde entier avec tous les détails qu'il faut savoir sur le budget à prévoir sur la vitesse internet et si les lieux sont vraiment aussi fantastiques qu'il n'y paraît donc à toi de découvrir ce site je le répète c'est nomadlist.com la question numéro 3 c'est de comment prendre des décisions importantes à distance est-ce que tu as les outils nécessaires pour justement organiser tout ça est-ce que tu vas pouvoir gérer tes projets actuels à distance ça c'est la question numéro 4 question numéro 5 c'est comment est-ce que je vais trouver de nouvelles missions parce que bon travailler sur une mission c'est bien mais quelles vont être les suivantes comment est-ce que tu vas trouver ces prochains clients question numéro 6 c'est comment je vais organiser ma journée donc cuit de ma journée au quotidien donc aujourd'hui il y a peut-être une routine bien ancrée et bien est-ce que tu vas pouvoir la transposer à l'étranger ou dans une journée off dans un espace coworking par exemple c'est à toi de te poser la question et de voir un peu si c'est jouable ou pas question numéro 7 c'est est-ce que je vais combattre la procrastination donc bien sûr quand on s'évade et qu'on travaille à distance on a vite ce sentiment de vouloir souffler vouloir profiter un peu de la mer si on est près d'une mer par exemple et donc attention à la procrastination je t'ai mis d'ailleurs à retrouver l'article que j'ai écrit et qui est à ta disposition également je mettrai le lien en description mais donc prends bien soin de tenir compte de la procrastination on est tous sujet chaque jour à ça donc à toi de t'organiser question numéro 8 c'est comment est-ce que je vais ne pas me laisser gagner par la solitude et la démotivation d'où l'article et la vidéo aujourd'hui et donc c'est vraiment important de trouver des points de repère pour justement garder la motivation avoir ces petits moments clés à toi juste ce qu'il faut pour justement garder une motivation à long terme la question numéro 9 c'est quelles sont les entreprises qui recrutent en full remote parce que peut-être que ton job peut-être que ta place peut-être que ton et si tu es freelance tu cherches peut-être des nouvelles missions et bien je t'invite à retrouver plusieurs sites dont remotive.io weworkremotely ou remote ok remote ok c'est la petite sœur de Nomadlist c'est par le même entrepreneur et donc je t'invite à retrouver ces sites où tu vas pouvoir trouver des postes en full remote question numéro 10 c'est quels sont les outils digitaux que je vais avoir besoin pour qu'ils soient no code ou non pour pouvoir automatiser un maximum de mes tâches quotidiennes et pouvoir faire fonctionner la boutique sans être présent sans être devant mon écran parce qu'il suffit d'avoir une mauvaise connexion internet à un moment donné ou la procrastination qui vient nous nous toucher c'est quand même bien d'avoir tous ces outils à disposition qui fonctionnent un peu pour toi et qui fonctionnent comme bras droit à ton activité voilà pour les 10 questions à se poser donc n'hésite pas si tu as encore d'autres questions je t'invite à faire ça ici en commentaire alors ça fait quelques années maintenant que je travaille en remote alors je travaille je travaille de chez moi actuellement mais je travaille aussi parfois dans un espace de coworking et donc j'ai envie de te partager mes 7 conseils qui vont être vraiment indispensables pour que tu puisses y réfléchir voir un peu si tu peux appliquer ça ou non et donc je t'invite à prendre note de ces conseils précieux pour t'aider à avoir cette expérience remote vraiment la plus réussie possible conseil numéro 1 c'est choisir les choses que tu vas faire car ça implique un quotidien de travail et de vie très différent donc attention tu peux tomber dans la procrastination et donc il faut savoir à l'avance ce que tu vas faire exactement exemple ta journée du lundi si tu as décidé de travailler à distance tu dois absolument te faire une petite tout doux de la journée et avec une priorité au moins tu vas pouvoir être satisfait d'avoir réalisé au moins une priorité parce que tu verras que si c'est la première fois surtout c'est un peu déroutant mais c'est très gué et très positif donc ça c'est le conseil numéro 1 conseil numéro 2 c'est de prévoir efficacement les tâches que tu vas effectuer pendant ta journée et ton séjour en remote donc que ce soit pour une journée ou plusieurs jours il va falloir vraiment te faire un planning à long terme pour pouvoir travailler efficacement sur tes projets tes missions et tes propres objectifs conseil numéro 3 c'est choisir une plage horaire de travail qui te convient et donc j'ai pour toi 13 étapes pour structurer ces journées qui vont c'est un article qui va pouvoir t'aider à préparer tout ça mais donc essaie de vraiment te faire un programme quotidien pendant lequel tu vas pouvoir avoir tes pauses ta pause midi ta pause relax enfin toutes ces choses là et bien sûr le travail focus en deep work par exemple dans ta journée conseil numéro 4 c'est d'alterner sessions de travail et deep work avec des sessions chill donc vraiment avoir un équilibre entre travail et session chill c'est vraiment primordial aussi donc tu vois qu'on parle beaucoup d'organisation et que ce sont vraiment des choses essentielles qui vont pouvoir t'aider au long terme en tout cas pour que ce soit bien pour que ça se passe du mieux possible conseil numéro 6 c'est pardon conseil numéro 5 c'est vraiment de faire attention au décalage horaire donc si tu décides de partir à l'étranger et que tes clients sont dans ton pays d'origine c'est bien possible que ce soit un décalage horaire total et que donc le soir c'est la journée donc du coup tu vas devoir t'organiser à faire en sorte que la communication avec ton client soit toujours la même mais bien entendu en le prévenant que tu travailles depuis l'étranger et donc du coup il n'y a au contraire jamais de soucis mais il va falloir jongler un peu avec les décalages horaires et en tenir compte surtout pour que ton employeur ou que ta mission puisse se mener à terme parfaitement conseil numéro 6 c'est d'informer tes clients ton équipe donc autant il faut les prévenir tes clients du décalage de ton nouveau mode de travail mais si tu travailles en équipe il va faire pareil et donner des créneaux bien spécifiques dans lesquels tu seras disponible donc là je t'invite à faire le travail en amont de savoir ok voilà le décalage à quel moment je peux me lever et être réveillé en même temps que mon boss ou l'agence avec laquelle je travaille et donc ça c'est important d'organiser conseil numéro 7 c'est de communiquer avec un logiciel simple que ce soit pour tes clients ton équipe et même pour ta gestion quotidienne donc là il y en a pas mal qui existent moi personnellement j'ai choisi d'utiliser Basecamp mais il existe bien sûr d'autres alternatives comme un Slack comme un Notion ou tout autre logiciel dont j'ai déjà fait la mention dans un autre article que je mettrai d'ailleurs en description également là c'est tout pour aujourd'hui alors je t'invite à retrouver une petite vidéo encore ici qui va te permettre d'approfondir le sujet de près ou de loin et donc j'espère que cette vidéo que ce contenu t'a plu que tu as pu apprendre des choses et n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire je suis vraiment à ta disposition et si tu as des remarques à faire ça se passe en bas aussi on se voit dans une semaine pour une nouvelle vidéo je te dis à bientôt salut salut Sous-titrage ST' 501